Je le disais en titre, la dépendance est devenue un véritable enjeu de société. D'ici 2030, le nombre de seniors devrait avoir augmenté de près de 30%, entraînant une explosion de la demande d'hébergement et de personnel qualifié. Premier épisode de cette série avec l'association Un Toit, Deux Générations, qui depuis 2008 propose une solution solidaire permettant aux seniors de louer une partie de leur logement à des plus jeunes. Une proposition originale et qui fonctionne. Fanny Bragar. Avec son pas décidé, Alice sait où elle va. Bénéficiaire d'une maigre bourse, cette étudiante en 3ème année au Beaux-Arts a choisi de tenter l'expérience de l'habitat intergénérationnel. Pendant un an, elle va partager le logement de Marie-Thérèse, qui vit seule dans sa grande maison. C'est super, bonjour. Entre ces deux femmes que 56 en séparent, l'affinité a été immédiate. Dans quelques jours, Alice s'installera dans sa chambre privative au rez-de-chaussée. Pour 270 euros par mois, elle y partagera une cuisine et une salle de bain avec une autre étudiante. Un choix d'ordre financier. Au départ, tout du moins, car l'enrichissement pourrait aller plus loin. Même les colocations, ça reste souvent, à mon plus grand étonnement, des prix plutôt élevés par rapport à ici, où je suis 2, 3, voire parfois même 4 fois moins cher qu'une colocation classique à Metz. Je suis tombée sur le charme. Ce que j'ai dit à ma meilleure amie en entrant, c'est dit, c'est bon, c'est Madame Schmitt, et dedans de moi, je l'appelle mamie. Une cohabitation conviviale qui rapporte aux deux générations. Le loyer perçu aide Marie-Thérèse à payer les traites de sa maison, tout en lui apportant une présence rassurante. Aujourd'hui, je ne pourrai plus rester toute seule. D'abord, le chauffage est devenu très cher, et l'argent de mes chambres, de mes loyers, aide surtout à payer. Et le chauffage, une partie de la taxe d'habitation, donc ça me permet aussi de rester ici et d'avoir de la compagnie. À 79 ans, cette retraitée, toujours très active, doit se faire opérer de la cataracte et du genou. Elle sait déjà qu'elle pourra compter sur sa jeune locataire pour l'épauler durant sa convalescence. Une entraide mutuelle qui a toutes les chances de se transformer en vraie complicité. Elle a beaucoup voyagé, elle est très ouverte, elle veut parler de tout, elle veut échanger, elle m'a même proposé déjà qu'on fasse son gâteau d'anniversaire ensemble. Il y a tout de suite une relation très conviviale qui s'est installée, sans aucun souci. Et je ne sais pas, ça a tout de suite matché. Grâce à l'association Un Toit Deux Générations, qui met jeunes et seniors en relation, la cohabitation intergénérationnelle se développe. À ce jour, elle accompagne une soixantaine de binômes en Lorraine. Je vous déclare officiellement colocataire de l'association Un Toit Deux Générations. D'accord. Un Toit Deux Générations